Bonjour tout le monde. On va parler dans cet enregistrement des gammapathies monoclonales au disque globulinime. Les deux gammapathies monoclonales qu'on va traiter, c'est le myélo multiple et la maladie de Valderstrand. Et avant d'aborder ces deux questions, je voulais faire quelques petites définitions. C'est quoi la gammapathie monoclonale? Un rappel sur les immunoglobulines et comment explorer les différents examens qui peuvent explorer ces gammapathies monoclonales. Ensuite, on va voir les deux pathologies en détail. Donc, une gammapathie monoclonale, elle est définie par la présence dans le sérum ou les urines, ou les deux, d'une immunoglobuline monoclonale. Cette immunoglobuline monoclonale, pourquoi elle est dite monoclonale? Parce qu'elle est caractérisée par un seul type de chaîne lourde. EGG, c'est le plus fréquent, ou bien EGA, EGM, EGDO, EGE. Et un seul type de chaîne légère, kappa ou lambda. Parce que, donc, chez un sujet normal, on a l'infocyte B qui, après stimulation, donc il va donner des plasmocytes, il va sécréter des immunoglobulines. Mais il va sécréter dans le corps. Si on fait un dosage de différentes fractions, donc on trouve de l'EGG, de l'EGM, de l'EGA, à différents dosages. Mais, quand il y a une anomalie, il y a une immunoglobuline monoclonale, on va trouver un seul type d'immunoglobuline, soit EGG, soit EGN. Donc, elle est caractérisée par un seul type de chaîne lourde et un seul type de chaîne légère. Donc, voilà, ce n'est pas polyclonale, c'est monoclonale. Quand il y a une gammopathie monoclonale, c'est-à-dire qu'il y a un clone de plasmocyte qui sécrète cette immunoglobuline monoclonale. Elle peut être, donc, cette gammopathie monoclonale, elle peut être révélatrice d'une hémopathie malignée, mais ça ne signifie pas forcément, donc toute gammopathie monoclonale ne signifie pas forcément une malignité, une hémopathie malignée. Mais, le plus souvent, elle est révélatrice d'une hémopathie malignée. Après, on va voir pourquoi on a mis cette notion dans la définition. Donc, les immunoglobulines, qui représentent 20% des protéines du plasma, elles sont constituées de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Elles sont reliées par différentes liaisons. On a des sites de liaison de l'antigène, la partie variable, il y a la partie fixe, constante. Et on a 4 types de chaînes lourdes. On a les gamma qui donnent les EGG, alpha qui va donner les EGA, mu qui va donner l'IGN, delta qui va donner l'IGN et l'epsinon qui va donner l'IGN. Il y a 2 types de chaînes légères, kappa et lambda. Les fonctions des immunoglobulines, c'est 2 fonctions. Fonction anticorreconnaissance spécifique de l'antigène. Et fonction effectrice dans l'activation du complément. Voilà un tableau qui montre les différentes caractéristiques des immunoglobulines. Ce qu'il faut savoir, surtout les différents dosages des différentes fractions. Vous voyez, les EGT et les GE, ils ont faible quantité, inférieur à 0, 15 et inférieur à 100. Et ce qu'il faut surtout connaître dans ce tableau, c'est le poids moléculaire. Vous voyez que l'IGN, c'est l'immunoglobuline qui est la plus lourde. Donc, qui a un poids moléculaire le plus important. Donc, vous voyez. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que quand il y a un pica hygiénienne, on a un sédum d'hyperviscositive parce que l'immunoglobuline, elle est très lourde. Et elle a une forme pentamérique. Donc, voilà les particularités. Et vous voyez que dans le sérum, un sujet normal, vous avez les différentes fractions. On n'a pas une seule chaîne. On n'a pas une seule immunoglobuline. On a différents types. C'est ça ce qu'on appelle une polyclonale. Mais quand ça devient, on rentre dans le cadre pathologique, donc c'est une sécrétion d'une seule chaîne. Voilà. Et comme les chaînes kappa, vous voyez, il y a deux fois plus de kappa que de lambda. Donc, c'est-à-dire, le rapport chaîne légère kappa sur lambda égale 1,5 sur, ou bien, 1,5 à 2. Voilà comment on va explorer les gammapathies monoclonales. Donc, l'exploration la plus basique, c'est l'électrophoresse des protéines sériques ou urinaires. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va séparer les principales protéines du sérum grâce à un champ électrique. Et on va voir les différentes fractions. Donc, on aura la fraction de l'albumine, la plus importante. La fraction alpha-1 qui contient l'alpha-1 antitrepsine et alpha-1 lipoprotéine. La fraction alpha-2 qui contient les protéines de l'inflammation alpha-2 macroglobine et sérioplasmine lactoglobine. La fraction beta qui contient transphérine, bêta-lipoprotéine et bêta-2 macroglobuline. Et on peut, parfois, l'IgA, elle migre au niveau de bêta. Donc, les différentes immunoglobulines migrent au niveau des gamma. C'est ça la zone de migration des immunoglobulines. Voilà, on a l'électrophorese et pour connaître les différentes fractions IgG et IgA, c'est l'immunofixation qui va nous permettre de connaître les différentes fractions. L'IgG, l'IgA, l'IgN, le kappa, l'ambda. Donc, vous voyez là un profil normal qui va nous permettre de connaître... L'immunofixation nous permet de connaître les différentes fractions. Voilà, et il y a le dosage pondéral qui permet de quantifier, de quantifier les différentes fractions. Et il y a notre examen qui est l'immuno-électrophorese dans les urines. Donc, ces différentes explorations peuvent être pratiquées au niveau du sérum et au niveau des urines. Et le dosage des chaînes légères qui est très important. C'est-à-dire, on a les chaînes légères qui sont liées toujours aux chaînes lourdes. Mais quand on fait les examens, de préférence, on fait la quantification qui est plus spécifique. On quantifie les chaînes légères qui sont libres. Et ça donne une appréciation juste et exacte sur les chaînes légères. Voilà les différents examens. Donc, électrophorese, ça donne une idée sur les différentes fractions de protéines. L'immunofixation, ça permet de donner les différentes fractions. Le dosage pondérable permet de quantifier. Et le dosage des chaînes légères, c'est les free-lights. Ça permet de doser les chaînes légères libres. Donc, les gammapathies monoclonales, caractérisées par la synthèse d'un seul type d'immunoglobuline. Vous avez vu qu'il y a différents types d'immunoglobulines. Mais le gammapathie monoclonale est défini par la synthèse d'un seul type d'immunoglobuline, par un seul clone issu de la lignée lymphocyte Rb. Donc, le plasme C, c'est issu de la lignée B. On a parfois, le GM, il est synthétisé par les lymphoplasmos. Vous voyez, donc, l'origine, c'est les lymphocytes B. Donc, pour détecter cette gammapathie monoclonale, il y a le premier examen, ce qu'on appelle l'électrophoresse protéines sériques. Et pour, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau de l'électrophoresse protéines sériques ? Donc, quand on pratique cet examen, à l'état normal ou bien inflammatoire, etc., on a cet aspect. Donc, il y a de l'albumine. Vous voyez, là, on peut inverser ce qu'il faut savoir, toujours se référer à l'albumine. Donc, il faut rechercher où est-ce que se situe l'albumine. Donc, on peut avoir de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Tout dépend du schéma. Donc, ça, c'est l'albumine, c'est l'alpha 1, l'alpha 2, le bêta 1, le bêta 2 et le gamma. Vous voyez que si on fait le dosage de gamma, c'est 18,1. Ça, ça permet de faire le dosage selon la surface. Vous voyez ? Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation de la zone gamma. Donc, elle est 18,1. Donc, il y a une augmentation des immunoglobulins. Mais vous voyez, la base, elle est large. Donc, ce n'est pas monoclonal. Et l'électrophorese à elle seule ne permet pas de dire que c'est polyclonal ou monoclonal. Ça nous oriente. Quand c'est large, ça nous oriente vers un aspect polyclonal. Quand c'est étroit, ça nous oriente vers un pic monoclonal. Donc, comment on va interpréter cette électrophorese ? On va dire qu'il y a une augmentation légère, augmentation de la zone gamma avec un aspect à base large. Donc, un pic ou bien une augmentation de la zone gamma à base large. Ça signifie qu'il y a une prolifération polyclonale. On voit généralement ça dans les syndromes inflammatoires. Mais là, comment on va interpréter cette électrophorese ? Donc, il y a un pic. Il y a un pic. Vous voyez que le pic, il est là. Pic en zone gamma d'allure monoclonale. C'est important. Vous n'allez pas dire sur l'électrophorese que c'est un pic monoclonal. Non, c'est faux. Pic en zone gamma d'allure monoclonale. Qui va nous permettre de dire que c'est monoclonal ? Donc, c'est l'immunofixation. À l'état normal, on a les différentes fractions. Vous voyez que l'immunofixation, vous voyez qu'il y a une seule immunoglobuline qui migre. Il n'y a que l'Igg et lambda, un seul type de chaîne lourde et un seul type, ce qui définit une gamme apathie monoclonale. Donc, effectivement, on est devant une gamme apathie monoclonale. C'est l'immunofixation qui permet de confirmer la monoclonalité et de typer. Non seulement on va confirmer la monoclonalité qu'il y a un seul type et de dire qu'il s'agit de IgG lambda. Ensuite, on fait le dosage pointaire. Donc, voilà comment on fait les différents examens et comment on explore cette gamme apathie monoclonale. On revient toujours sur les explorations parce que c'est très important. C'est la partie la plus importante. Je voulais introduire ça, introduire le myelon et la gamme apathie par ces planches pour bien connaître c'est quoi la gamme apathie monoclonale et comment on va les explorer. Après, ça va être facile. Donc, il y a des anomalies d'orientation des gamme apathies monoclonales et il y a des anomalies spécifiques. Donc, examen de confirmation. D'orientation, on a la VS qui est accélérée. On a également, sauf dans le myelon à chaîne légère. Myelon à chaîne légère, il n'y a pas de chaîne lourde. Donc, le VS peut être normal. Les émations en rouleau. Pourquoi ? Parce qu'il y a des immunoglobulins en niveau serré, en excès. Donc, il y aura une agglutination des globules rouges. Et ça va donner des globules rouges en rouleau. C'est-à-dire, tasser les unes contre les autres en pile d'assiette. Aspect en pile d'assiette. Donc, voilà. Et elle va donner une macrocytose. Voilà. On va voir après les différents mécanismes de l'anémie. L'hypercalcémie, on va voir après pourquoi il y a une hypercalcémie. L'hyperprotédémie, puisque l'immunoglobine fait partie des protides. Hyperviscosité, parce que l'augmentation. La pression à côté. Voilà. Donc, il y aura une anomalie au niveau de l'EPS qui va détecter ce pic monoclonal. Et ce pic monoclonal, on va le typer et le préciser par l'immunofixation. Ensuite, le dosage par l'ancétométrie. Actuellement, la détection des immunoglobulins monoclonales nécessite l'EPS et le dosage des Freelife. Également, on rajoute, pour avoir une idée précise sur les chaînes légères. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous donner un autre exemple, dernier exemple. Donc, voilà un sujet normal. Il y a différentes couleurs. Donc, il y a différents clons de plasmosides qui vont sécréter différents types d'immunoglobulins. Ce qui est normal. Voilà. Mais quand il y a une anomalie au niveau de l'ADN, une lésion, donc ça donne cet aspect. Quand il y a une inflammation, il y a une augmentation du plasmoside. Donc, il y a une augmentation, mais qui reste pour les clonales. Donc, on a différentes fractions. Mais quand il y a un clon qui est prolifé, un seul clon, donc il y aura une sécrétion d'un seul type, un seul type d'immunoglobuline. Voilà. Donc, la définition de gammopathie monoclonale. Donc, ça donne cet aspect sur l'électrophorese. On va le comparer à une administration. Donc, on a prolifération plasmoside. Donc, on a un pic monoclonal sans qu'il n'y ait aucune cause. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle gammopathie de signification indéterminée. C'est-à-dire, on ne voit pas qu'il y a... Donc, si on cherche devant tout pic monoclonal, on doit rechercher la prolifération plasmosidaire. L'origine de ces immunoclubines. Si on ne trouve pas une prolifération plasmosidaire, on va... Il n'y a pas un syndrome... Donc, une maladie dyshumanitaire, une maladie de système. Donc, on n'a rien qui peut nous guider vers une gammopathie monoclonale. On va parler de gammopathie de signification indéterminée. Il y a un pic, mais on ne trouve pas où ça provient. On ne trouve pas où est-ce qu'elle est la prolifération. Ça provient de quelle... Quelle est l'origine de... Donc, on parle de gammopathie monoclonale, de signification indéterminée. Et ça nécessite une surveillance. Ça peut être une étape pré-myélon multiple. Qui peut précéder la survenue d'un myélon multiple. D'accord. Mais, elle peut évoluer lentement sans qu'il n'y ait aucune himmopathie. C'est pour ça que je vous ai mis dans l'introduction que toute gammopathie, ce n'est pas un synonyme de maladie. Mais, le plus souvent, elle révèle une himmopathie maligne ou autre pathologie. Donc, voilà. Ça, c'est dans les gammopathies monoclonales. Là, on peut avoir un plasmocyte qui va sécréter une immunoglobuline entière. C'est-à-dire, chaînes lourdes et chaînes légères. Un seul type, un seul type. On va parler de myélon multiple. Donc, quand il y a la prolifération plasmocytaire et le pic monoclonal, on va parler de myélon multiple à immunoglobuline entière. Ces plasmocytes, ils ne peuvent sécréter que les chaînes légères. Donc, on va parler de myélon multiple à chaînes légères. Ils ne peuvent pas sécréter, mais il y a la prolifération plasmocytaire. Donc, on va parler de myélon sécrétant. Donc, ces chaînes légères, elles peuvent se déposer dans n'importe quel organe et ça va donner une amylose à elles. C'est le dépôt de chaînes amyloïdes. Donc, c'est des chaînes légères qui sont déposées sur les différents organes. On peut avoir une accumulation de ces plasmocytes sous forme de tumeurs, donc solitaires. Ce qu'on appelle les plasmocytomes solitaires. Donc, ça, c'est les différentes présentations de myélon multiple. Donc, on va commencer avec la première camapathie monoclonale qui est myélon multiple ou la maladie de Kallaire. Donc, myélon multiple signifie une prolifération lymphoïde B monoclonale. Donc, c'est clair. De type plasmocytaire dans la moelle osseuse. Donc, il y a la prolifération. C'est le souge, ça va donner des lymphoblastes. S'il y a un blocage à ce niveau, c'est le leucémie et les lymphoblastiques. S'il y a un blocage, il y a une prolifération. Soit qu'il y a un blocage, si ça provient de la moelle, on parle de leucémie lymphoïde chronique. Si ça provient des organes lymphoïdes secondaires, c'est les lymphants. C'est ça, c'est ce qu'on a vu comme introduction dans les hémopathies et les classifications de la hémopathie malignée. Je ne voulais pas rajouter des gammopathies pour ne pas compliquer les choses. Mais là, les gammopathies monoclonales, c'est une prolifération médulaire des plasmocytes. Et il y a le myelon multiple. On va voir le Valdestrand. Donc, il faut rajouter, c'est tout. C'est tout. Donc, on a leucémie aiguë quand c'est un blocage à un stade immature, prolifération des blastes. Quand il y a une prolifération au niveau de la moelle, c'est leucémie lymphoïde chronique, sans blocage. Et quand il y a une prolifération au niveau périphérique, les encarnyphoïdes secondaires, c'est des lymphants. Et quand il y a une prolifération plasmocytaire, préstimulation d'encontre, plasmocytaire, c'est le myelon multiple. Voilà la définition de myelon multiple. Donc, c'est une prolifération plasmocytaire dans la moelle. Et on va voir, il y a des critères où vous allez comprendre que myelon multiple fait partie des gammopathies monoclonales. D'accord ? Et elle est caractérisée par une prolifération plasmocytaire et une sécrétion d'une immunoglobuline monoclonale. Soit urinaire, soit sérique, ou les deux. Elle peut être une sécrétion d'immunoglobuline complète ou bien à chaîne légère seulement. Donc, c'est ça la définition de myelon multiple. Il y a un clan plasmocytaire avec sécrétion d'immunoglobuline monoclonale. C'est tout. Sur le plan épidémiologique, elle touche des sujets âgés. L'incidence, donc, en Algérie, une étude épidémiologique a été faite en 2005 et a retrouvé qu'il y a une incidence de 1,1% de 1,8% par an. Et elle occupe troisième place, donc après l'infant. C'est une maladie chronique et qui est incurable, comme la LLC, elle est incurable, le myelon multiple, elle est incurable. Sur le plan physiopathologique, donc ça c'est le point le plus important. La physiopathologie, c'est le chapitre le plus important. Quand on comprend la physiopathologie, on va comprendre le reste du cours. Donc, vous voyez, il y a une lymphocyte B. Après stimulation antigénique, il y a une réponse aux infections, il va donner plasmocyte et il va sécréter des antigres. Très bien, ça le sujet est normal. Très bien. Quand il y a une lésion au niveau de l'ADN, Donc, il y aura une prolifération de plasmocytes anormales. Et ça donne une immunoglobuline monoclonale. Donc, voilà le mécanisme du myelon. J'espère que, voilà, c'est facile. Donc, on revient sur ce schéma. Donc, vous voyez qu'il y a une prolifération des plasmocytes. On est venu du là, qui va donner une immunoglobuline monoclonale. Très bien. Ce pic, il peut être à immunoglobuline entière. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes lourdes et des chaînes légères qui sont liées. Ou bien des chaînes légères seulement. Il y a une entité qui est inférieure à 1%. C'est myelonmiflible non-sécrétant. Il n'y a que la prolifération plasmocytes. Donc là, c'est important. C'est immunoglobuline entière ou chaînes légères libres. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a les manifestations de la pathologie. Donc, il y a la prolifération plasmocytaire. Il y a l'immunoglobuline. Donc, on aura les conséquences de la prolifération plasmocytaire et les conséquences de la prolifération du pic monoclonal. Très bien. Donc, quelles seront les conséquences ? Donc, quand il y a le plasmocyte qui va augmenter, donc monoclonal, ça va donner augmentation des cytokines. Donc, ces facteurs, ces cytokines, ils vont activer les ostéoplastes. Donc, on aura une activité ostéoplastique qui est très importante, qui va être responsable des lésions osseuses. Ça, c'est le premier point. Et qui est des lésions osseuses, ça va induire une libération du calcium. Donc, hypercalcémie. Il y a une prolifération plasmocytaire. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous donner ? Étoffement de la moelle. Donc, il y aura une dépression de la santé des autres lignées. Donc, on aura les cytokines. Très bien. Puisqu'il n'y a pas une immunité qui est fonctionnelle. Donc, puisque la prolifération monoclonale, c'est ceux qui ne sont pas fonctionnels. Donc, on va avoir un sujet qui est susceptible aux infections. C'est une dépression de l'immunité. Ça, c'est les manifestations liées à la prolifération plasmocytaire. Il y a les manifestations liées à l'immunoglobuline elle-même. Donc, immunoglobuline, qui dit immunoglobuline, dit hyperviscosité, augmentation du folie. Donc, augmentation de l'immunoglobuline, ça va donner hyperviscosité. Donc, immunoglobuline qui peut se déposer au niveau rénal, surtout les chaînes légères, ça va donner ce qu'on appelle les néphropathies myelomatiques. Ces chaînes légères, elles peuvent se déposer dans n'importe quel organe. Et ça va donner des amyloses. Donc, voilà les différentes manifestations. Donc, qu'est-ce qu'on a ? On a les conséquences de la prolifération plasmocytaire. Donc, sur l'os, sécrétion des cytokines qui vont activer les ostéoclases. Et ça donne les lises osseuses. Et au niveau de la moelle, inhibition contact, donc l'insuffisance myotulaire. L'excès d'immunoglobuline, ça va donner des infections parce qu'il y a une immunodépression. Les cytokines auto-humiles parce qu'il y a un trouble immunitaire. Ils peuvent, ces immunoglobulines, se fixer sur les facteurs et donner des troubles de la coagulation. Et les signes d'hyperviscosité, les tubulopathies, etc. Donc, voilà la physiopathologie. Donc, l'éthiologie, elle est inconnue. Et l'origine, c'est les plasmocytes B dans la moelle. Voilà. Les anomalies. Donc, on a plusieurs anomalies génétiques. Les plus fréquentes, c'est la translocation 11-14, 4-14, l'élection des 7P. Et il y a les autres, l'élection 13, l'hyperdiploidie. Et puis, il y a d'autres. Donc, voilà les différentes anomalies génétiques au cours du myelan multiple. Donc, on va revenir sur les complications parce que c'est très important. Donc, au niveau osseux, il y a, il faut savoir, il y a augmentation de l'activité ostéoclastique et l'inhibition de l'activité ostéoblastique, diminution des ostéoblastes. Donc, il y aura une distraction de l'os qui va donner libération du calcium, donc l'hypercalcémie. Et les immunoglobulins peuvent se déposer à n'importe quel endroit, surtout les chaînes légères qui vont se déposer au niveau ras, au niveau glomérulaire, tubulaire proximale, tubule proximale, au distal. Et ça va donner les néphropathies myélo-atheuses. Elles peuvent être responsables de l'insuffisance rénale. Voilà. Donc, voilà, on récapitule avec ce schéma. Myelan multiple, qui dit myelan multiple, va dire infiltration médulaire par des plasmocytes responsables de la sécrétion d'immunoglobulines. Cette infiltration médulaire, elle va être responsable de l'anémie, des lésions osseuses. Et qui dit lésions osseuses, va dire hypercalcémie. Quand il y a une dépression des autres lignées, ça va donner les cytopines. Très bien. Pour l'immunoglobuline, il y a la diminution des globulines, donc des infections. Et l'immunoglobuline monoclonale, ça va donner l'insuffisance rénale par dépôt de chaînes légères au niveau rénal. Hyperviscosité, agglutinine croide, les neuropathies consacrétion d'immunoglobulines, la gagne de mieline, et la cryoglobuline, l'agglutinine croide. Et voilà les différentes manifestations au cours du myelan multiple. Je vous ai mis ce schéma pour vous montrer l'évolution clonale. Donc, on a parlé dans les gamopathies monoclonales. Il y a d'abord post-otre germinatif. Vous voyez, si vous vous rappelez que l'origine, tout dépend de l'origine de la cellule, c'est post-otre germinatif. Donc, on a prolifération. On a dit que le myelan, c'est une prolifération plasmosytaire. Donc, quand il y a, il n'y a pas une prolifération plasmosytaire. Donc, il y a un clone, mais qui n'est pas encore visible. Donc, il n'y a que le pic monoclonal. C'est le MQS, signification indéterminée. C'est le pic monoclonal, maladie clonale, gammopathie monoclonale, de signification indéterminée. Ensuite, il y a la prolifération plasmosytaire. Donc, on va parler de myelan multiple indolent. Ça, c'est pour vous. Ce n'est pas ce qu'il faut... Donc, c'est pour comprendre seulement l'histoire de myelan multiple. Ce schéma va nous confirmer que le MQS peut évoluer par le myelan. C'est pour ça qu'il faut surveiller le MQS qui peut donner un myelan multiple qui n'est pas symptomatique. Donc, il n'y a pas ces complications. Donc, il n'y a pas ces complications. Il n'y a que le myelan multiple. Donc, ensuite, quand il évolue, il faut évoluer vers la forme myelan multiple qui est symptomatique. Ensuite, quand il y a d'autres lésions, ça évolue jusqu'à vers le scénar plasmosytaire. Donc, voilà l'histoire. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le MQS peut évoluer vers la myelan. C'est ça, sur ce schéma. C'est bon. Donc, on va aller à l'étude pathologique. Donc, circonstances de découverte. C'est une pathologie qui est caractérisée par... Donc, c'est à partir de ce schéma, on peut déduire tout le reste. Donc, circonstances de découverte. Donc, le patient, ça touche surtout le tronche d'âge supérieur à 45 ans. Donc, ça touche le sujet âgé. Pour la découverte, la découverte peut être fortuite lors d'un examen clinique. Donc, on a le VS qui est accéléré, hypercalcémique, monoclonal, etc. Lors de la réalisation d'un bilan de routine. Donc, le signe clinique le plus important, c'est les douleurs osseuses. Un message à vous faire passer. Donc, devant toute symptomatologie ou des douleurs osseuses, n'hésitez pas à demander une électrophoresse des protéines séries. Surtout, surtout chez les sujets âgés. Toute anémie, normocitère normocron, ou bien microcitère normocron, c'est-à-dire inflammatoire, ou symptomatologie douloureuse, surtout le syndrome osseux, quand il est douleur osseuse, il ne faut jamais oublier de demander une électrophoresse des protéines séries. Voilà un message à vous passer. Donc, on a le syndrome osseux. On peut, patient se présenter pour altération d'état général. Il peut se présenter pour une de ses complications, pour une exploration d'une anémie. On avait des myelons multiples qui sont venus pour le syndrome anémique. Ils sont venus pour des infections à répétition, pour des lésions osseuses, pour une insuffisance rénale. Voilà, ils demandent le bilan éthiologique. Donc, il est trop fort, il est trop fort, il est trop bichonoclonal. Ils demandent la vie en hématologie, on fait la mône et on trouve la prolifération, l'implasmo citer, et on vous pose le diagnostic. Une hypercalcémie, une neuropathie, une insuffisance rénale. Voilà, donc ça, tout ça, c'est des circonstances, que ce soit fortuite, découverte fortuite, soit les signes cliniques, soit les complications. Ça, il faut retenir ces chapitres pour être bien systématisé. Donc, toutes pathologies, les circonstances de découverte, elles peuvent être découvertes fortuites, elles peuvent être liées aux symptômes de la maladie ou liées aux complications de la maladie. Ça, c'est fixe. Ensuite, l'examen clinique, le maître symptôme dans le milieu multiple, c'est les lésions osseuses et les douleurs osseuses. Et les signes osseux, on a multiples signes. Donc, soit des douleurs osseuses qui sont présentes dans 70% des cas, la phase initiale, ils sont du siège multiple, rachis, le côte, le bassin, l'intensité d'horreur variable qui ne s'aide pas aux antalgiques ou bien au repos. Donc, voilà, on rapporte avec les lisses osseuses et les tumuffactions, sternales, costales ou clavicules. Ils peuvent, donc, les signes osseuses, on a des fractures pathologiques, le patient. Donc, sans qu'il y ait un traumatisme, on a des fractures, ce qu'on appelle des fractures pathologiques. Ce qu'on voit également dans l'ostéoporose, donc on a dans le milieu multiple, les fractures pathologiques ou bien le tableau. L'urgence diagnostique et thérapeutique, c'est la compression médulaire. Le patient, il vient pour paraplégie ou bien pour des douleurs au niveau des membres inférieurs ou bien des rachialgies. Quand on examine, il ne faut jamais oublier un examen neurologique complet. Donc, quand on fait le papinski, il y a un syndrome pyramidal, réflexe acolyte. Donc, on demande IRM du rachis, on retrouve qu'il y a une masse, une masse médulaire qui est le plasmosétant. C'est une masse qui est formée de plasmosis, ce qu'on appelle plasmosétant, qui comprime les racines ou bien une fracture pathologique du rachis qui comprime les racines. Donc, voilà, elle va donner une compression médulaire et c'est une urgence thérapeutique. On doit opérer le patient et lever l'obstacle rapidement. Au pire, si on a le diagnostic, faire une radiothérapie en urgence. Donc, voilà, c'est pour lever d'obstacles parce qu'il y a le risque de paralyser irréversible quand ça dure. Donc, cliniquement, on recherche les signes généraux. On les a vus dans l'informe. On recherche l'état général et on fait la cotation selon l'ECOG. On a vu les différentes... Donc, les cotations de l'ECOG pour avoir le même langage. Les signes hématologiques, puisque les plasmes peuvent infiltrer la moelle, donc on peut avoir animé ou hémorragie, etc. Manifestations rénales, les signes d'hypercalcimines, les signes neurologiques ou infectieuses, surtout tous les signes de complications. Donc, toutes complications, elles peuvent donner des signes cliniques. Elles peuvent se manifester cliniquement. Voilà. Rarement, un syndrome tumoral, c'est très rare, l'adénopathie spionnogalique. Dans le milieu de l'homme, c'est rare. L'adénopathie spionnogalique, surtout l'adénopathie spionnogalique. Donc, on va demander, le premier examen, c'est l'hémogramme. L'hémogramme, on trouve soit une anémie norocytérnogalique, ou un arrégénératif, qui a plusieurs mécanismes. Plusieurs mécanismes de l'anémie. Elle peut être liée à l'immodilution, c'est-à-dire, il y a une immunoglobuline qui augmente dans le sérum. Donc, il y a la pression oncotique qui augmente. Donc, il y a une... Donc, c'est... Ce qu'on appelle... Elle va faire appel à l'eau. Donc, une augmentation du volume plasmatique. Donc, logiquement, il y aura une diminution du volume globulaire. Donc, on aura une fausse anémie. C'est lié à l'immodilution. Donc, il peut y avoir des auto-anticorps qui s'attaquent à l'eau. Ça donne des cytopines auto-immunes. Elle peut être d'origine inflammatoire parce qu'il y a un relarquage important de ces tokens. Donc, ça donne une anémie inflammatoire. Ou bien, c'est dû secondaire à un envahissement, médulaire contre-envahissement. Il est important. En fait, la moine, on trouve plus de 80%, 60% de plasmocytes. Donc, l'eucocyte, on peut trouver le normal. Bien, l'eucocyte, la quête. On fait un frottis. En cas, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Ce qu'on appelle les globules rouges en rouleau. C'est dû à l'immunoglobulin qui va donner une agglutination. Donc, ils vont se déposer en pile d'assiettes. Aspect, en pile d'assiettes. Ils vont se tasser les uns contre les autres. Ensuite, on demande devant tout un émulon, c'est un homocrame. Bien sûr, le patient, il a un pic monoclonal, donc indication d'un médulogramme. On fait la moine. Quand on fait le geste, déjà, l'os, il est mou. Parce qu'il est lésion en selle. Donc, c'est caractéristique du myelon multiple. On peut avoir une durée normale. C'est pour ça qu'on suspecte un myelon. Quand on va faire la moine, il ne faut pas trop appuyer. Parce que l'os, il est vraiment mou. Présent. Et le diagnostic, il est posé sur... On trouve plus de 10% de plasmocyte. Dans la leucémie aiguë, on trouve supérieur à 20% de place. Mais dans le myelon, c'est plus de 10% de plasmocyte et présence de plasmocyte dystrophique. Voilà l'aspect de plasmocyte. C'est une cellule infouïde. Elle fait 10 à 15 micro-diamètre. Elle est caractérisée par un loyau qui est excentré. C'est un alloclair périnucléaire qui correspond à l'appareil de colgy. Et il y a un cytoplasme qui est plus ou moins abondant de basophilies variables. Voilà. On a... On peut... Elle est très basophilie. Voilà. On peut avoir des plasmablastes. Pourquoi je dis plasmablastes ? Parce qu'il y a des nucléons. La chromatine, elle est fine. La cellule, elle est plus... Elle est de grande taille. Donc, c'est une cellule plus ou moins jeune. Ça, c'est une cellule de motte. C'est-à-dire, c'est des immunoglobulins. Vous voyez, c'est un plasmocyte, mais qui s'écrètent des immunoglobulins qui sont cristallinisés. Donc, ça donne l'aspect des cellules de motte. Peuvent être dystrophiques à deux noyaux. Et il y a des immunoglobulins en flam... La mèche. Donc, voilà les différents aspects de plasmocyte. On va rechercher les plasmocyte. Ils doivent être supérieurs à 10%. Ça, c'est un critère obligatoire. Donc, supérieur à 10%. Devant un myelogramme normal, on doit compléter par une biopsie osseuse. Ça donne un meilleur reflet de l'infiltration. Parfois, donc, nouveau myelogramme sur un autre site. C'est un myelogramme normal. Ponction biopsie ostéomédulaire. La biopsie des lésions unitiques osseuses. Donc, voilà les explorations d'orientation. Il y a d'autres examens d'orientation. C'est la VS. Elle est accélérée, sauf dans le myelogramme multiple à chaîne légère. Elle n'est pas accélérée. Les protéines sont élevées, mais l'albumine est diminuée. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait électroforeste de l'infiltration. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Un pic monoclonal. Donc, quand on interprète cette électroforeste, vous n'allez pas dire pic monoclonal. Non, c'est un pic en zone gamma d'allure monoclonale. Très bien. Pour confirmer la monoclonalité et typer la monoclonalité, on fait l'immunofixation de l'électroforeste. Très bien. On va typer et vous voyez que c'est une immunobuline et j'ai l'ample la plus fréquente. Ensuite, l'IGA de 20% et l'IGE de 1% en gros. Donc, voilà. L'immunofixation permet de confirmer la nature monoclonale et caractériser la chaîne lourde. Et on fait le dosage pondéral. Donc, voilà le dosage pondéral pour avoir le pic. Ensuite, on va suivre le pic. Qu'est-ce qu'on a également ? Donc, 1%, on peut ne pas avoir le pic monoclonal. On va avoir une hypogamma globulinémie. L'intérêt de faire le dosage des chaînes légères, les Freelight. Donc, les Freelight, ça nous permet de préciser le taux des chaînes légères libres. C'est très important, ça. Les autres examens, on réalise d'autres examens sur les urines. Parce que la définition du myelon, c'est le pic monoclonal. Au niveau ciré ou urinaire. Donc, au niveau des urines, on va faire l'électroborase. Protéine urinaire de 24 heures. L'immunofixation urinaire. Puisque l'urine, elle va libérer les chaînes légères. Donc, ce qu'on appelle la protéine de Benz-Jones. C'est une protéine thermosolide. Elle précipite à 50-60 degrés Celsius. Elle se dessous à 90-100 degrés. Et précipite en refroidissant. Voilà, ça c'est arroté. La protéine de Benz-Jones, les caractéristiques de la protéine de Benz-Jones. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le diagnostic positif. Pour dire que c'est un myélande, il faut deux critères. Pour vous, il faut retenir deux critères. Il y a un pic monoclonal et une filtration plasmosytaire. Très bien. Donc, le pic monoclonal, il peut être urinaire, sanga, ou bien les deux. Il peut être à immunoglobuline entière ou à chaîne légère libre. À chaîne légère. Voilà. Donc, ça c'est le pic monoclonal. Très bien. Donc, rare cas, on peut ne pas trouver le pic monoclonal. C'est les cas, on a parfois le myélande multiple non-sécrétaire. On n'a que la prolifération plasmosytaire. Donc, ça c'est très rare. Mais ce qu'il faut savoir et retenir, c'est la présence d'un pic monoclonal et la présence d'une infiltration plasmosytaire. Donc, l'infiltration, elle peut être médulaire. D'accord ? Elle peut être médulaire. Donc, elle est définie par plasmosytose médulaire supérieure à 10%. Ou bien, un plasmosytaire médulaire. Quand on fait la PBO, quand on fait la moelle, on n'a pas un plasmosytaire. Quand on fait la PBO, on trouve un plasmosytaire médulaire. Ou bien, une athète extra-médulaire. Si on fait la moelle, on ne trouve pas la prolifération médulaire. On ne trouve pas. Donc, on va rechercher, on va rechercher, on trouve qu'il y a une masse. On fait l'étude histologique et ça donne, ce sont des plasmosytes. Ce sont des plasmosytes. Donc, l'étude histologique est en faveur d'un plasmosytaire. Donc, il y a ce qu'on appelle le plasmosythome. C'est une lésion localisée, mais quand il y a une lésion multiple, ça devient myelomultiple. Malgré qu'on n'a pas... C'est ça, c'est des définitions qui ont été faites par l'IMWG. Donc, c'est soit prolifération supérieure à 10% au niveau de la moelle ou un plasmosythome par étude histologique extra-médulaire. Donc, c'est une tumeur. Quand on fait une tumeur extra-médulaire, quand on fait l'étude histologique, c'est un plasmosythome. Et on a le pic monoclonal. Donc, on classe le patient myelomultiple. Voilà. C'est pour ça, je ne vous ai pas dit qu'il faut dire obligatoirement qu'il y ait une infiltration métulaire. On peut avoir un plasmosythome extra-médulaire pour classer le myelomultiple. C'est pour ça qu'on classe le myelomultiple comme gammapathie monoclonale. Le plus important dans le myelomultiple, c'est qu'il y a deux critères. Ce sont le pic monoclonal et la prolifération plasmosythome, qui peut être médulaire. Donc, on a, moi, plus de 10% de plasmosythome, ou bien un plasmosythome à l'histologie extra-médulaire. Voilà. Plasmosythome solitaire, on dit que c'est un plasmosythome solitaire quand il n'y a que cette lésion. Mais quand il y a plusieurs lésions, il y a le pic monoclonal, donc c'est un myelomultiple. Voilà. Il y a d'autres examens, les autres examens biologiques. Il faut un bilan rénal à la recherche d'insuffisance rénale, un bilan phosphoclastique pour voir est-ce qu'il y a une hyperacémie ou non, qui est secondaire à la lésion orceuse. Bélan d'hémostase parce qu'il y a un risque d'immunoglobulin qui passe fixé sur les facteurs de coagulation, surtout le déficient en facteur 5 et 7 et donner des anticoagulants circulants. On peut avoir une thrombopathie. LDHCRP bêta-2 microglobulin qui reflète la masse tumorale. Quels tests de comms directs pour rechercher une anémie hémolithique auto-immune. Groupage, un raye sérologique parce que peut-être on sera amené à transfuser le patient. La cytométrie en flux pour détecter ces plasmocytes médulaires est un peu de suivi de la maladie. Quand on traite on n'a plus de plasmocytose médulaire, donc on peut faire la cytométrie en flux à la recherche d'une maladie récitulaire. Est-ce qu'il reste un peu de la maladie ? Pour intensifier, pour changer, pour avoir une idée sur l'évolution de la pathologie et la réponse au traitement. Donc voilà. Cariotéfiche pour voir les différentes anomalies comme les translocations en 14 et classe 14 qui compare à la pathologie un mauvais pronostic. Voilà. Donc ensuite, on a les examens radiologiques. Donc on a vu l'évolution biologique. L'examen radiologique, on doit rechercher les lésions osseuses et l'atteinte neurologique. C'est obligatoire. Radiographie standard, on demande des radiographies standards de tout le corps. Donc on recherche quoi au niveau de la radiographie ? Donc on demande crâne, rachis, bassin, fumur, hémurus. On recherche quoi ? Que la pathologie, elle est symptomatique quand il y a des lésions osseuses. Donc voilà. Au niveau de crâne, on va trouver, on va rechercher les géodes qui sont des lacunes à l'emporte-pièce sans les repérer lésionnel. Voilà les géodes. Il y a des lacunes sans qu'il y ait une lésionnel périphérique. Donc ça, le fond, il est net. Voilà. Donc ça, c'est les géodes. C'est des lacunes à l'emporte-pièce. Quand on voit cet aspect, ça fait évoquer rapidement un milieu de l'omultiple. Vous voyez d'autres géodes au niveau de l'hémurus. Érosion endostée. On peut avoir des masses. Voilà. Donc, ça, c'est les lésions osteolytiques. Vous voyez, donc on peut avoir des géodes à l'emporte-pièce. Peuvent s'accompagner de micro-géodes qui donnent l'aspect mité au crâne. C'est l'aspect mité au crâne. Au crâne. Radiographie standard, on peut trouver une déminéralisation ossele-téfuse ou osteolyse avec géodes. On peut trouver des fractures, des tassements vertébraux. Donc, tout ça, ça signe des lésions osteolytes. Donc, vous voyez, là, c'est un aspect vraiment une déminéralisation avec des macro-géodes et un tassement. Vous voyez cette lésion lithique, donc une masse qui lise l'os. Et cette masse, elle est responsable d'une compression médulaire. Donc, l'aspect caractéristique d'évidement. Évidement, elle est vide, vraiment. C'est un traumatisme minime, il y aura, donc il y aura une fracture qui va déstabiliser la colonne vertébrale et ça va donner risque de compression. Donc, on a la réservation entre les humains. Donc, voilà, et ça, c'est une tumeur plasmocytaire. Vous voyez cette tumefaction, c'est une tumeur plasmocytaire. C'est en fait d'études donc, il y a une tumeur osseuse constale extension endothoracique. Donc, tumeur osseuse soufflant l'os et redondant la corticale proliférant dans les parties molles. Quand on fait études sépologiques ou histologiques, c'est des plasmocytaire et un plasmocytaire. Cette masse également plasmocytaire c'est une lésion lithique. Donc, on peut avoir soit des micro-géodes, on peut avoir des lésions lithiques, des érosions endostées, des tassements, des lésions lithiques qui compriment ou bien des masses. Voilà les différentes lésions au niveau osseux. Ostéoporose, voilà. L'IRM, elle est obligatoire quand il y a des signes de compression médulaire. Quand il y a tassement aux fractures vertébrales, on doit compléter par l'IRM pour voir est-ce qu'il y a une souffrance médulaire ou non. Parce que c'est une urgence thérapeutique. on doit rapidement soit opérer le patient, soit traiter par radiothérapie pour lever l'obstacle. Donc, par l'aménectone, échographie TDM à la recherche d'une localisation plasmocitaire. Quand on cherche, on n'a pas de lésions, donc on doit rechercher une localisation plasmocitaire. L'EMG à la recherche d'une neuropathie. Donc, voilà les complications. Quelles sont les complications du myélène ? Donc, qui sont liées à l'infiltration de l'atteinte osseuse. On a vu les différentes complications. L'hypercacémie secondaire à l'atteinte osseuse. On peut avoir lésions lytiques, ostéoporoses, fractures pathologiques, complications ostéoneurologiques jusqu'à la compression médulaire. Les complications secondaires à l'infiltration médulaire, l'anémie, l'insuffisance médulaire globale. L'hippogamma globuline sera responsable des infections. immunoglobuline monoclonale dans le sérum, donc syndrome d'hyperfiscosité, dans les urènes d'insuffisance rénale, dans les différents tissus. Quand cette immunoglobuline se dépose n'importe quelle heure, surtout les chaînes légères, elle va être responsable d'amylose. C'est pour ça qu'on fait biopsysistématiquement à la recherche d'amylose. Donc, voilà. Pour poser le diagnostic des critères IMWG, qu'est-ce qu'ils disent ? Critère myelon multiple, il faut un pic monoclonal un pic monoclonal avec plasmocytose medulla supérieure à 10%. Ou, donc, nouvelle, avant, on se passe, quand il y a un plasmocytant, sans qu'il y ait une filtration plasmocytale, il y a le pic monoclonal, donc c'est un myelon multiple. Donc, myelon multiple, ce qu'il faut retenir, c'est une gamopathie monoclonale. secondaire, une prolifération plasmocytale avec la sécrétion d'immunoglobuline monoclonale. Donc, pour poser le diagnostic, il faut qu'il y ait le pic monoclonal et il faut qu'il y ait la prolifération plasmocytale, que ce soit médulla, donc c'est taux de plasmus supérieur à 10% médullaire, ou bien plasmocytome extra-médullaire avec un pic monoclonal. On a dit qu'il y a dans de rares cas une infiltration plasmocytale, mais il n'y a pas une immunoglobuline ce qu'on appelle un immunoglobuline non sécrétion. Donc, voilà pour les critères IMWG, le pic monoclonal, l'infiltration plasmocytale. C'est obligatoire. Et pour dire qu'il est symptomatique, donc il faut qu'il y ait au moins une complication. Donc, ce qu'on appelle les critères CRAB, soit une hypercalcémie, donc C. Insuffisance rénale, c'est R. Anémie, c'est A. Et lésion osseuse, c'est B. Bon. Bon lésion. Donc, voilà. Donc, c'est ça. On a les critères diagnostiques. Pour dire que c'est un biel en multiple symptomatique, il faut qu'il y ait au moins un critère CRAB qui est l'hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie et lésion osseuse. et ces lésions. Et ces lésions, donc, on a, dans les nouvelles classifications, on a rajouté dans le CRAB les infections récurrentes, donc C. les complications, ou bien amylose, le signe d'hyperviscosité, et plus d'une lésion, donc les critères slim, plasma citose, à ce que j'aime déjà. Donc, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut retenir, je reviens sur le... Donc, ce qu'il faut retenir, pour poser le biel en cycle de myelons, il faut qu'il y ait une infiltration plasma citaire sur ton médula supérieur à 10%, avec un pic monoclonal. Soit immunoglobulin entier, soit chaînes légères. Voilà. Très bien. Je vous dis, il y a une particularité dans le myelon multiple. Quand il n'y a pas une infiltration et on a un plasmo citant, donc c'est extra-médulaire. Donc, on classe le patient, avec le pic, on classe le patient myelon. Si, parfois, dans rares cas, ça, c'est pour vous également, il n'y a pas un pic monoclonal, mais il y a l'infiltration plasma citaire et il y a des complications. Donc, on part de myelon conséquent. Donc, voilà, c'est pour... Il y a quelques tableaux cliniques particuliers. C'est tout. Donc, ça, c'est l'histoire de la maladie. On revient sur le premier schéma avec lequel on a commencé. Donc, l'EMGUS, c'est-à-dire gammapathie monoclonale de signification indéterminée. Donc, il y a le pic monoclonal, il n'y a pas d'infiltration plasmo citaire ni au niveau de la moelle. Si on fait une radiologie complète, PET scan, etc., on n'a pas de lésion. On n'a pas de plasmo citant. Donc, c'est un EMGUS. Il n'y a pas d'autre pathologie. Donc, on place la patient. C'est une gammapathie monoclonale parce qu'il y a pas l'infiltration, il n'y a pas de la prolifération plasmo citaire. Donc, on doit surveiller parce qu'il peut évoluer vers le myelome. Il peut évoluer vers le myelome. Donc, on doit surveiller. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'EMGUS. C'est pour ça, dans la définition, quand je vous ai dit parce que quand on a commencé les hémopathies malines, je vous ai dit pour dire toute monoclonalité signe la grise signe la malignité. Oui, effectivement, dans les hémopathies, dans les lymphomes, etc. Il y a une particularité dans les gammapathies monoclonales quand il n'y a pas une prolifération. C'est-à-dire, on a le pic monoclonal qui signifie on a le pic monoclonal mais on n'a pas la prolifération plasmo citaire monoclonale. Donc, on parle de M+. Mais on doit surveiller. C'est pas mal, c'est pour ça que je vous ai dit toute gammapathie monoclonale ne signifie pas à 100% que c'est une c'est synonyme de malignité. Donc, on doit surveiller. On reste sur M+, mais on doit surveiller parce que ça peut évoluer dans le myélon multiple. Mais le plus souvent, quand on a gammapathie et on recherche, on va trouver un myélon multiple ou autre pathologie. Voilà. Donc, ça c'est pour le myélon multiple indolent quand il y a le pic monoclonal. Il y a l'immunoglobuline mais elle est asymptomatique. Il n'y a pas le crâle, il n'y a pas de complications. Donc, on va dire qu'il est indolent. Il n'est pas encore symptomatique. S'il y a une des complications, donc ça devient ça devient le myélon multiple actif ou symptomatique. Donc, voilà. C'est ensuite plusieurs facteurs pronostiques. Donc, ça c'est des classifications à retenir. À retenir ces classifications. Je vous ai dit que les classifications sont faites pour homogéniser le langage, pour avoir le même langage médical, afin de bien prendre en charge le patient. Grâce à la classification, il y a des protocoles qui sont dédiés à chaque classe de pathologie, à chaque type de pathologie, à chaque stade. Donc, voilà. Donc, il y a deux classifications. Il y a classification du salmone du riz qui permet de dire qu'on est stade 1, 2 ou 3. Stade 1, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, il y a six critères. Ce qu'il faut retenir, IGG, IGA, chaîne légère, protéine, Benz-Jones. Inférieur à 50, supérieur à 70, inférieur à 30, supérieur à 50, inférieur à 4, supérieur à 12. Si on a un pic monoclonal inférieur à 50, hémoglobine supérieur à 10 et calcémie inférieure à 12 et absence de lésion, c'est stade 1. Quand il y a un pic monoclonal supérieur à 70 ou une anémie inférieure à 8,7 ou une calcémie supérieure à 12 ou plus de 3 lésions osseuses, donc c'est stade 3. Entre les deux, c'est stade 2. Donc cette classification elle est basée sur le pic monoclonal, sur l'hémoglobine, sur l'hémoglobine, sur la calcémie, pardon, donc sur la calcémie et sur les lésions osseuses. Donc voilà. Si on a ces critères, donc on est stade 1, si on a ces critères, donc soit 1,8,8,8,8,5, soit calcémie supérieure à 12 ou bien plus de 3 lésions ou bien un pic qui dépassait 70, donc on classe notre patient stade 3. Si on est né là, né là, c'est stade 2. Très bien. Si on a une fonction rénale qui est normale, donc on va dire stade 3A, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une insuffisance rénale. S'il y a une créatine qui est supérieure à 2 gps de cellules, donc on parle d'insuffisance rénale, donc stade 3B. Donc quand on met 3B, je vais comprendre que soit il y a une anémie, soit il y a des lésions osseuses ou un pic très important ou une hypercassémie avec une insuffisance rénale. Vous voyez, donc c'est pour avoir le même langage. Et il y a la classification ISS. ISS, c'est les basés, c'est pronostic. Stade 1, ISS 1, c'est-à-dire pétate de microglomène, donc ce qu'il faut retenir, pétate de microglomène, c'est 3,5 et l'at-2035. Voilà. Là, c'est supérieur à 3,5. Là, non. Ça, bétate de microglomène, inférieur à 3,5. Et l'at-bimine, supérieur à 35. Donc c'est stade 1. Si on a bétate de microglomène, peu importe l'at-bimine, supérieur à 5,5, c'est ISS 3. Si on n'est ni stade 1, ni ISS 1, ni ISS 2, 3, c'est ISS 2. Donc la survie est différente. Les patients qui ont ISS 1, donc la survie médiane, elle est de 62 mois, 45 mois pour l'ISS 2 et 29 mois pour l'ISS 3. Donc voilà, bétate de microglomène, inférieur à 3,5. Et albumine supérieur à 35, on va classer le patient ISS 1. Si le bétate de microglomène est supérieur à 5,5, on va le classer ISS 3. Entre les deux, on va le classer ISS 2. Il y a une nouvelle classification, sur l'ISS révisée, je ne vais pas... Il y a l'LDH qui... Un autre critère l'LDH, il y a l'étude cytogénétique. Il y a les facteurs génétiques, comme le translocation 414-17p, en se casse-tent, on se renfait à la pathologie mobile-pronostique. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est la classification du salmone d'urée et c'est l'ISS. Voilà. Il y a l'ISS révisée, je ne vais pas vous... Vous en comprenez rien. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout ces deux classifications. Ce qu'il faut savoir, dans le myelo multiple, pour en résumer, donc, c'est une pathologie qui appartient aux gammapathies monoclonales. Gammapathies monoclonales, il y a deux. Parce qu'il y a une sécrétion de pics monoclonales. Voilà pourquoi on dit gammapathies monoclonales. Parce qu'il y a sécrétion de pics monoclonales. Il y a deux gammapathies monoclonales. Il y a le myelo et il y a le vasodestrone. Dans le myelo, elle est caractérisée par un pic monoclonal avec prolifération plasmosytaire. Donc, pour poser le diagnostic, il faut dire que plasmosytose médula supérieure à 10% est un pic monoclonal, soit immunoglobulin entier, soit à chaîne légère. Très bien. C'est ça, les critères diagnostiques. On peut rajouter soit plasmosytose médula supérieure à 10% ou plasmosytome extrémiculaire. Très bien. Donc, c'est ça, ce qu'il faut retenir. Il faut connaître les différentes complications. Complication rénale, calcémie, les différentes complications. Il faut connaître la classification salmone durée et la classification ISS pour le pronostic. Voilà. Donc, en particulier, je ne vais pas m'attarder sur ça. Chaîne légère quand on fait l'intérêt des free light. Pour non-sécrétant, on n'a que l'infiltration plasmosytaire plasmosytaire VS, tout est normal. Plasmosytaire solitaire, il y a une tumeur. Plasmosytaire isolé, c'est tout. Il n'y a pas d'autres lésions, d'autres atteintes. Leucémie à placement, elle est définie par réaliser un tableau de leucémie aiguë. Insuffisante modulaire, présence de ses généros, plasmosytaire circulante supérieure égale à 20%. Le pronostic, il est redoutable. Pour M-syndrome, c'est les autres, ça, c'est des formes particulières, vous n'êtes pas tenu de... C'est bien de les connaître, mais c'est pas... Vous n'êtes pas obligé de les retenir. Les autres gamme-pathies monoclonales, on peut avoir des gamme-pathies monoclonales dans la maladie de Bontestrom, LLC, leucémie à trigo, l'informe et les autres maladies non-hématologiques, on peut avoir une gamme-pathie monoclonale. C'est pour ça, je vous ai dit dans l'introduction, gamme-pathie monoclonale ne signifie pas obligatoirement quelque chose de malin. Ça, je reste sur les gamme-pathies monoclonales. Mais dans les hémopathies, quand on a une cellule monoclonale, c'est un signe de malignité pour ne pas faire la... pour ne pas confondre entre les deux. Voilà. Quand il y a une prolifération cellulaire d'origine hématologique monoclonale, c'est un signe de malignité. Mais dans ça, dans ce cours, les gamme-pathies monoclonales, c'est-à-dire la sécrétion d'immunoglobine monoclonale, ne signifie pas obligatoirement une malignité ou bien une hémopathie malignée. On peut trouver dans l'hypatopathie une gamme-pathie monoclonale. On peut trouver dans les maladies auto-immunes. Voilà ce que je voulais dire. Les gamme-pathies éthiopathiques donc de signification indéterminée, il y a un pic monoclonal, il n'y a aucune autre éthiologie. Donc, le traitement, le traitement, c'est d'améliorer la survie globale. C'est une maladie qui est incurable et chronique donc on doit améliorer surtout la qualité de vie. Qu'est-ce qu'on... Donc, l'objectif, c'est les RCS, réponse complète, stringente, réponse complète, réponse partielle de bonne qualité, donc very good partial response, donc réponse partielle de bonne qualité, ce qu'on appelle réponse partielle, donc ça, c'est des définitions où vous n'êtes pas obligé de les connaître. Donc, le traitement, il faut connaître le principe du traitement. Vous êtes tenu au tant que médecin généraliste de connaître le traitement symptomatique parce que vous allez vers des cartes au pavillon des urgences, donc vous pouvez recevoir tous les patients même, donc un patient qui a un myelomultiple qui vient en urgence pour un syndrome anémique, donc vous devez savoir faire la part des choses entre une anémie vraie et une anémie fausse anémique, donc il faut voir l'hématocrite, le virouge, donc on a vu ça dans l'anémie, le cours des anémies. Traitement des lésions osseuses, donc on doit donner des bifosphonates, des ondes tangiques par palier, immobilisation, s'il y a une fracture ou un tassement, il faut faire lombostat, donc ceinture lombaire pour bloquer le rachisme parce qu'il y a risque de fracture pathologique et donner une compression, fixation chirurgicale. Les complications neurologiques et non-guéans nécessitent un geste, donc quand il y a une complication neurologique, compression, donc il faut un geste, il faut indiquer directement, appeler nos chirurgiens pour lever les décompressifs, donc la médecine décompressive, ou bien si on a le diagnostic indiqué une radiothérapie. L'insuffisance rénale, il faut une hyperhydratation, si elle est terminée, donc une dialyse. L'hypercalcémie, réhydratée, bifosphonates, les corticoïdes, un diurétique, donc c'est le traitement d'une hypercalcémie. L'hyperviscosité, si on a hyperviscosité très importante, il faut plasma, phérense, les infections, c'est le traitement antibiotique. Donc il y a plusieurs protocoles, donc il y a une polychimiothérapie, les triplettes, donc il y a le VL4, VCD, VTD, VRD, il y a plusieurs protocoles, donc par exemple thalidomide, revlimide, cyclophosphamide, ça c'est les différentes armes thérapeutiques. Sujet moins de 65 ans, la base du traitement c'est quoi ? C'est une polychimiothérapie. On utilise trois molécules quand c'est inférieur à 65 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on obtient une très bonne réponse ou bien une réponse complète après quatre cures, on va faire une intensification, on prélève le patient, on prélève les cellules souches, les CD34 positifs, voilà, et on fait une chimiothérapie intensive, ce qu'on appelle une intensification. Donc on va donner une chimiothérapie à haute dose, mais le phalon, parfois on rajoute le VL4. Ensuite, le patient va être en aplasie, et on va réinjecter les cellules qu'on a prélevées. Donc ce qu'on appelle l'autogreffe. Quand le sujet, son état, donc il est inférieur à 65 ans. Les sujets supérieurs à 65 ans, on utilise le plus souvent deux traitements. Donc, VL4, dexamétasone, MP, mylphalon, prédnisone, voilà, doublé, donc chimiothérapie conventionnelle. Donc ce qu'il faut savoir, il y a plusieurs protocoles, VCD, VTD, VRD, intensification, autografe, pour un traitement d'entretien pour les sujets jeunes, sujets âgés, on utilise deux traitements. Leucémie, quand il y a plasmocyte circulant supérieur à 20%, c'est ça la définition de leucémie à plasmon, c'est particulier. Ce n'est pas la plasmocytose supérieure à 20% au niveau de l'homme. Non, c'est supérieure à 20% au niveau périphérique. Je vous ai dit, ça fait partie des gammapathies myélon. Il ne faut pas la copier sur leucémie ou la forme. Non, c'est une gammapathie monoclonale. C'est ça les définitions du myélon. Leucémie et plasmo, c'est le traitement où on rajoute anthracycline célibate. Donc, l'évolution, le traitement induit, donc voilà l'évolution, c'est une maladie incurable, donc on obtient, donc il y a ça, un bus, ou un myélon endonant, elle va évoluer vers un myélon, on traite, donc on obtient une rémission, ensuite elle récidive, on obtient une autre rémission, elle récidive, donc voilà, c'est une évolution d'un dossier, donc par palier, évolution par palier, jusqu'à l'échappement. Là, il va faire une résistance. Vous avez vu, dans ce schéma, j'aime bien ce schéma, le patient, il développe des clans, des clans, d'autres mutations, d'autres mutations, qui vont rendre la maladie plus agressive, jusqu'à ce que la maladie devienne réfractaire, et là, on n'arrive plus à traiter, et ça évolue malheureusement, malheureusement, vers le décès. Mais avec le nouveau protocole, on arrive à gérer, on a plusieurs molécules, donc j'espère qu'il y aura un traitement qui peut guérir la pathologie, j'espère, donc en conclusion, myelomotipes, c'est une pathologie, ce qu'il faut savoir, c'est une pathologie plurimédicale, parce que ça touche le rein, ça touche le système nerveux, ça touche encore une pathologie, l'orthophédie, parce que les lesions osseuses, la radiologie, la gériatrie, donc voilà, c'est une maladie qui est incurable, maladie chronique et incurable, il y a plusieurs critères diagnostiques, elle fait partie des gamins, la pathologie monoclonale, définie par prolifération plasmocytale avec pic monoclonale, les complications, on a vu les complications, les classifications, il y a deux, seulement d'urée et l'ISS, et on a vu le traitement, voilà ce qu'il faut savoir, bien là, multiple, les messages à vous faire passer, donc les messages les plus importants, devant tous les patients, sur tous les sujets âgés, animer l'hormocytane, n'hésitez pas à demander une myctrophoresse de la protéine sérique, n'hésitez pas à demander une myctrophoresse de la protéine sérique, si vous avez un patient qui se plaint de douleurs osseuses, si on a un patient avec des fractures, même s'il a de l'ostéoporose, il n'y a pas de problème, vous demandez une myctrophoresse de la protéine sérique, parce que si on a un patient qui n'est pas, il y a quelques symptômes, on peut, on peut gérer, donc, et améliorer sa qualité de vie, c'est parce que, parfois, ça nous arrive de recevoir des patients avec des fractures multiples, donc, et ça altère vraiment la qualité de vie, donc, n'hésitez pas à demander une myctrophoresse de la protéine sérique, une VS, c'est très important, donc, devant tout pic monoclonal, il faut demander une minofixation, un avis en hématologie, indiquer un myélogramme, et s'il y a une hypogramme à globulinémie, il faut demander les free light, parce qu'il y a les myélogrammes à chaîne légère, donc, on ne trouve pas un pic monoclonal, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver une hypogramme ou une électrophoresse normale, donc, on doit compléter par les free light, demander dosage, parce que, maintenant, c'est dans les recommandations, surtout dans myélogrammes à chaîne légère, donc, c'est les free light, dosage des chaînes légères libres, il faut rechercher des complications, l'urgence, c'est la compression modulaire, voilà, donc, j'espère que ça a été clair pour nous, là, pour le, on va s'enchaîner avec la maladie de Vendestrom, donc, je vais être rapide, c'est une hémopathie lymphoïde chronique, c'est une gammopathie monoclonale, mais qui fait, elle est entre la gammopathie monoclonale, et entre le syndrome lymphoprolitératif, voilà, elle est entre les deux, mais elle fait partie des gammopathies monoclonales, monoclonales, et des hémopathies lymphoïdes chroniques, donc, développées, on dépend de la lignée lymphoïde, donc, l'origine, c'est l'infoïde B, c'est les lymphoplasmos, donc, il y a le lymphocyte B, qui va donner les différentes infos, et ensuite, il va donner lymphoplasmos, ensuite, il va donner placement, donc, l'intermédiaire entre placement et lympho, c'est le lymphoplasmosyde, donc, voilà, donc, c'est une infiltration lymphoïde polymorphe de la moelle, et des organes lymphoïdes secondaires, par des cellules lymphoïdes B, à différenciation plasmocytaire, c'est les lymphoplasmos, avec présence, ces lymphoplasmos, ils vont sécréter un immunoglobulin monoclonal, EGM, à quantité élevée, donc, donc, c'est un lymphome B mature, de type lymphoplasmosytaire, avec, et gammopathie monoclonale, vous voyez, cette classification, c'est pour ça, dans la classification de, je ne vous ai pas parlé des myelons multiples, et des maladies de Valterstrom, et sont, donc, elles font partie des gammopathies monoclonales, voilà, pour le myelon, c'est une gammopathie monoclonale, c'est l'infiltration plasmocytaire, et Valterstrom, c'est une infiltration lymphoplasmosytaire, et cette infiltration plasmocytaire, l'infoplasmosytaire, elle touche, et la moelle, et les organes, elle touche la moelle, et les organes lymphoïdes, et ça donne, une infiltration lymphoplasmosytaire, donc, pour poser le diagnostic, il faut qu'on trouve, une infiltration lymphoplasmosytaire, médulaire, et un pic monoclonal, type IgM, donc, voilà, fait partie des syndromes lymphoprolipératifs, la fréquence est de 2%, elle touche ce sujet âgé, prédominance masculine, 6%, jusqu'à 2%, 2% des syndromes lymphoprolipératifs, l'incidence, elle est de 2,4 par million d'habitants, donc, sur le plan physiopathologique, maladie de Walterstrom, il y a une infiltration tumorale, qui touche la moelle, et les organes lymphoïdes secondaires, donc, la moelle, qu'est-ce qu'elle va donner, elle donne les signes d'insuffisance médulaire, et les, quand elle touche les organes lymphoïdes secondaires, donc, c'est les adénopathies généralisées, systémétriques, bilatérales, endolores, spémique, amicalisme, c'est, si vous voulez comparer, on compare, je vais vous faciliter les choses, on a vu la LLC, maladie de Walderstrom, c'est pratiquement, on veut la comparer avec la, le sémilafoïde chronique, d'ailleurs, c'est pratiquement, donc, sauf que, la maladie de Walderstrom, il y a le pic monoclonal à AGM, donc, voilà, c'est pratiquement, donc, il y a l'infiltration de l'infoplasmoscite, qui vont, ensuite, si l'infoplasmoscite, ils vont aller au niveau, disons, dans l'infoblite secondaire, et ça donne des adénopathies généralisées, et l'infiltration de l'infoplasmoscite, la médula, elle va donner une anémie, infection, hémorragie, donc, les cytopinées au niveau médulaire, et la méchrissement, donc, ça, c'est secondaire à l'infiltration du moral, ça, c'est les signes généraux, circulation d'une immunoglobuline, l'immunoglobuline, elle est lourde, on a vu que le problème moléculaire, c'est le plus élevé, donc, elle va donner les syndromes d'hyperbascosité, donc, les céphalées, les vertiges, etc., une cryoglobulinémie, et activité auto-anticorps, donc, auto-anticorps qui vont s'attaquer aux globules rouges, au système neurologique, périphérique, elle va donner pour les radicules neurolétroniques d'immunisme. Et les dépôts tessulaires d'IGM, elle va donner de l'amylose. Donc, voilà, à partir de ce schéma, on peut déduire les signes cliniques, etc. Donc, sur le plan clinique, découverte fortuite, donc, voilà, découverte, c'est soit fortuite, soit les signes cliniques, l'hyperbiscosité, les cytopénie, neuropathie périphérique, ou bien les complications. Les signes, donc, les signes cliniques liés à l'infiltration, donc, on a vu les signes de cytopénie, soit un syndrome anémique, un syndrome hémorragique, et un syndrome infectieux. Ou bien, l'infiltration du moral, donc, on a adénopathie, comme le syndrome lymphoprolifératif, donc, on a l'adénopathie cervical-axidaire, puis inguinal crural, bilatéral, symétrique, ferme, et endodore. Les ganglions profondes seront touchés, recherchés, pardon, splenomégalie, épadomégalie, localisation viscérale, elle est présente dans 10% des cas, c'est pas préco. Donc, les signes d'hyperviscosité, donc, on a vu, liés à l'infiltration, vous avez vu les signes cliniques, liés à l'hyperviscosité, donc, on a le syndrome hémorragique, et on a le syndrome neurologique, le syndrome neurologique, on a, quels sont les signes d'hyperviscosité ? Donc, hyperviscosité, donc, on aura les céphalies, l'obnubulation, syndrome confusionnel, les neuropathies, un fond d'œil, on retrouve hémorragie rétinienne et le d'un papillaire, donc, ça, c'est les signes d'hyperviscosité plasmatique. Et les signes liés à la cryoglobulinémie, on aura le phénomène de rénaux et les occlusions vasculaires périphériques. Les signes d'insuffisance médulaire, c'est la pâleur, la stéine, le dyspnée, le syndrome anémique, le syndrome hémorragique, ou bien le syndrome infectieux. Donc, voilà les différentes manifestations cliniques et complications. Donc, soit l'infiltration tumourale, on a vu les différents signes cliniques, soit liés à l'immunoglobuline, et voilà, l'hyperviscosité, cryoglobuline, les dépôts amyloïdes, ou bien, l'Igm serré, la propriété antigénique, c'est l'neuropathie, la luthénine froide. Donc, voilà pour l'examen clinique, on a l'examen biologique, donc la biaise, elle est accélérée, parce qu'il y a une Igm. L'anémie, elle est normale, c'est un normal comme un régénéral, on peut avoir une fausse anémie quand il y a syndrome d'hyperviscosité, donc l'hémodilution. Quand l'anémie, donc, a insuffisance, ou bien, on recherche, elle peut être hémolithique, donc l'anémie hémolithique auto-immune, leucocyte normal ou augmenté, thrombopiné normal, frottis sanguin, donc phénomène de rouleau, donc globules rouges en rouleau, globules rouges en rouleau, et on retrouve des lymphoplasmocytes. Donc, voilà le frottis sanguin, mais quand on fait, on doit faire le médulogramme, donc on doit trouver une infiltration polymorphe, faite de l'infocyte, l'infoplasmo, plus ou moins des plasmocytes, mais surtout des lymphoplasmocytes. On fait la biopsie parfois, donc, on peut faire la biopsie, infiltration des bus interstitiels en otulaire. Et il faut faire l'hémunophénotypase de ces lymphoplasmocytes, qui sont CD19, CD20, FMC7 positif, et EGMD. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Le bilan protéique, donc voilà, globules rouges en rouleau, et voilà, infiltration lymphoplasmocytes, voilà les lymphoplasmos, les lymphocytes, les lymphoplasmos, les lymphoplasmos, les lymphocytes, voilà, une infiltration lymphoplasmosytaire, médulaire, voilà, c'est des lymphoplasmos, des lymphopetites tailles, donc c'est polymorphes. Ensuite, on fait le bilan protéique, donc tout pic, ça c'est à retenir, tout pic à IGM, pic monoclonal à IGM, c'est une maladie de Valderstrom jusqu'à preuve du contraire. On a pic à IGM, il faut faire la moelle, rechercher l'infoplasmos, éliminoplasmos. Si on a une infiltration lymphoplasmosytaire, c'est la maladie de Valderstrom. S'il n'y a pas une infiltration lymphoplasmosytaire, on recherche les autres causes, donc le myélon à IGM qui est très rare, etc. Ça c'est également à retenir. Le pic, il est souvent supérieur à 5 grammes, qui migre en zone, parfois bêta et gamma, donc l'immunofixation qui permet de préciser le type du pic et ensuite on fait le dosage pentéral, analyse des urines, donc rechercher protéines de Bess-Jones. L'activité cryoglobulinimique, la glutinine froide, le benodémostase, LDH et bêta-2-microglobulin qui ont un intérêt pronostic. Donc ça c'est des choses à connaître. Donc pour poser le diagnostic, les critères diagnostiques, donc c'est une immunoglobuline IGM monoclonale, IGM monoclonale, infiltration par des petits lymphocytes et des lymphoplasmosytes. Et l'immunophénotypage est particulier, donc IGM c'est des 5 négatifs, c'est des 10 négatifs, c'est des 23, c'est des 20 positifs, c'est des 20 positifs, c'est des 20 positifs, FMC7 positifs, et on peut retrouver un clon plasmocytaire. Et il y a la recherche et la mutation, plus récemment, a été mise en évidence, mutation MITE-90, 18 ans, ça c'est... Mais ce qu'il faut retenir, donc pour vous, c'est le pic IGM avec infiltration de l'infoplasmosyte. Voilà, c'est dur. Et l'infoplasmosyte, ils ont un immunophénotypage, il faut faire un immunophénotypage, c'est l'infoplasmosyte. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Donc, on doit rechercher les complications, on a vu les différentes complications, les diagnostics différentiels, c'est bon, le facteur pronostic, c'est les PSS, il y a l'âge, l'hémoglobine, la plaquette, donc ça, c'est... Donc, on va passer à... Les complications, vous avez vu, l'anémie émolytique, automne, l'activité crioglobuline, la suffisance médulaire, troupes neurosensorielles liées à l'hyperviscosité, il faut faire l'EMG à la recherche d'une neuropathie périphérique, transforme, il peut se transformer et on l'informe à consulé, comme l'hémé, il veut... Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Richter. Donc, le traitement, le but, c'est prolonger la survie et le traitement symptomatique, donc, c'est l'hyperviscosité, donc, plasma pérèse, pour diminuer, on va faire... C'est pas... On va pas enlever les globules, on va enlever le plasma, le plasma qui contient des immunoglobulins pour élever le syndrome d'hyperviscosité, donc, c'est ce qu'on appelle plasma pérèse. On va enlever le plasma, l'excès d'immunoglobuline. Le traitement spécifique, il y a le chloramylose, le phosphamide, donc, voilà l'algorithme du traitement, c'est une polygymothérapie. On peut, un valde de strong qui n'est pas symptomatique, on peut opter pour l'abstention thérapeutique, comme la LLC. Quand il est symptomatique et c'est ça, les critères d'initiation du traitement, les signes généraux, hyper... Donc, il devient symptomatique d'hyperviscosité, adénopathie, hypatomegalie, orcanomegalie, donc, neuropathie ou bien des critères biologiques particuliers. Donc, on commence le traitement. Donc, voilà l'algorithme du traitement. Première ligne, donc, s'il y a des complications, donc, ce qu'il faut savoir, c'est une polychimiothérapie. On rajoute le retuximab, parce qu'il y a le CD20 qui est positif, donc c'est un anti-CD20. On ne peut pas le mettre dans, surtout quand il y a un syndrome d'hyperviscosité dans la première cure, on le laisse pour la deuxième cure. Donc, voilà ce qu'on peut dire, ce qu'il faut savoir, c'est une polychimiothérapie et c'est tout. On peut, si c'est asymptomatique, c'est une abstention thérapeutique, si c'est symptomatique, on propose le traitement, une polychimiothérapie. Donc, il y a plusieurs protocoles. On peut utiliser Arbendamistine, l'RCD, quand il y a surtout des cytopinies, cytopinies auto-immunes, il y a plusieurs protocoles, l'R-chloraminopheny, peut-être utilisé, il y a des nouvelles thérapeutiques, comme des cytopinies, etc. Donc, voilà ce qu'il faut savoir sur la maladie de Valdez-Strombe. Donc, et voilà, on a vu le myélo-multiple et le Valdez-Strombe, mais on a fini avec les hémopathies malines. J'espère que ça a été clair. Je vous souhaite bon courage. Saha f'tal kum, saha amdakum.